Docteur Patrick Baudin, projet HOME, écologie intérieure et médecine originelle, la force du bon, du beau et du vrai. Première partie, initiation naturelle et rite de passage. Quatrième chapitre, initiation naturelle. Tout ce que la vie nous propose et que nous refusons de voir ou de transformer revient sous forme de destin, d'après Carl Gustav Jung. Pour nous transformer et évoluer, nous devons affronter de grandes épreuves. Nous souffrirons, cela est probable, mais si nous les surmontons, nous saurons au moins ce dont nous sommes capables. Ces épreuves sont en relation directe et non seulement symbolique avec les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, et elles nous sont proposées tout au long de notre vie. Les épreuves de la terre sont comme des séismes, elles vérifient notre volonté, notre patience et notre stabilité. Est-ce que, à l'image de la pyramide, nos assises sont suffisamment solides ? Les épreuves de l'eau touchent le monde des sentiments. Elles nous plongent dans les flots noirs de la haine, de la trahison, et l'amour en nous doit pouvoir neutraliser tous ces poisons. Les épreuves de l'air sont produites par les tornades et les ouragans. Notre intellect va-t-il perdre sa direction ou continuera-t-il à y voir clair et à raisonner correctement ? Les épreuves du feu sont les plus terribles. Elles brûlent toutes les impuretés qui empêchent notre âme de s'unir à la cause première, la source de toutes les existences. Pour trouver Dieu, nous devons passer par le feu purificateur. Ivanov Le samedi 29 avril 2017, nous sommes dans une chambre d'hôtel à Kishiwada, au Japon. Et je savoure cette pensée du jour d'Omram Mikhael Ivanov. Je suis heureux de constater combien je me sens en accord avec ces paroles toutes simples, et je mesure le chemin parcouru dans ce grand voyage vers le bon, le beau et le vrai. L'épreuve suprême que l'on décrit dans les légendes comme étant le combat du chevalier avec le dragon à sept têtes, trouve aussi son écho dans certains des événements qui me sont arrivés. Je comprends que certaines des épreuves traversées peuvent porter ce nom, ayant été suprêmement difficile pour moi. Aujourd'hui, j'ai la joie de constater que la vie est parfaitement bien organisée par le bureau céleste, et que, lorsque quelque chose vient frapper à ma porte, c'est que je suis en mesure d'ouvrir et d'accueillir. À ma connaissance, et l'accompagnement de milliers de personnes en plein processus de transformation, vient confirmer cela. Nul n'est jamais confronté à un événement ou une épreuve auquel il n'est pas capable de faire face. Il peut être choquant et douloureux pour certains de lire cela, ayant vécu l'insupportable et l'inacceptable d'une guerre, d'une mort ou d'un abus. Seul le temps qui s'écoule et apaise les blessures, ainsi que le lâcher prise conscient au lieu du refus, semble pouvoir nous faire dire un jour que tout est parfait, que ce qui est arrivé ne pouvait se passer autrement, que c'est grâce à cet événement autrefois inacceptable que la transformation profonde de notre être a pu avoir lieu. Et nous constatons que ce qui nous a plombés pendant des années nous a poussés à chercher la lumière pour faire apparaître le bon, le beau et le vrai dans nos vies. Le plomb s'est changé en or, c'est l'alchimie de l'âme humaine. Ainsi, au pays du soleil levant, je mets des mots nouveaux sur l'épreuve suprême. Je vois aujourd'hui très clairement les bienfaits à postériori des différents drames, conflits, dégaux, dont je fus l'acteur et le témoin parfois horrifié. « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts, » disait Chesterton. Comme c'est vrai, hélas. « Mais pourquoi font-ils cela ? Comment ai-je fait pour réussir à échouer dans la relation ? » C'est finalement assez simple. Après être tombé dans le piège du faux moi en censurant mes pensées, en entretenant et en exagérant complaisamment mes émotions, en faisant ce que je pensais que les gens désiraient me voir faire, en cachant mon véritable moi, en faisant semblant, bref, en me retenant d'être moi-même, j'ai grandi très efficacement dans l'art et la manière de renier qui je suis et régressé dans la capacité d'entrer en lien. En refusant de dire la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont et d'exprimer ce qui est, en refusant de décrire ce que je voyais, je ne pouvais que dire et faire absolument n'importe quoi dans ma vie. Il était impossible de faire de bons choix. Comme beaucoup, je suis devenu capable de me renier pour l'amour de quelqu'un, pour avoir l'approbation de quelqu'un, pour avoir la paix, pour sauvegarder un certain équilibre, pour rester en harmonie. En parfaite concordance avec toutes ces observations, l'excellent livre de Thomas d'Ansembourg, « Cessez d'être gentil, soyez vrai » apporte un complément d'analyse extraordinaire à ce phénomène et des propositions de changement très concrètes. Le mur de protection ainsi construit ne permettait aucune sorte de lien authentique avec la vie, avec moi-même et avec les autres. Je m'en sortirai seul. Le prédicat n'est même pas formulé, mais il s'impose. L'enfer me ment. L'égo me ment. Ma tête me ment. Je suis enfermé dans ma tête et cela devrait suffire pour me donner envie de fuir et de sortir de là. Mais non, ce n'est pas possible, car l'orgueil et l'arrogance sont mes fidèles protecteurs, ils sont mon bouclier, ils sont le mur d'enceinte du château fort dans lequel je me suis enfermé moi-même. Une question m'obsédait et restait sans réponse. Mais enfin, qu'est-ce que c'est cette chose que je ne voudrais surtout pas changer en moi ? Je connaissais pourtant les enseignements d'Angeles Arjen dans certaines traditions chamaniques, ceux qui se sont reniés sont considérés comme ayant des difficultés à parler avec la langue de l'esprit et comme des cœurs faibles. L'enfant blessé de l'Est est l'enfant secret, manipulateur et trompeur, au cœur faible, qui deviendra le stratège au programme secret. La faiblesse de cœur, c'est de ne pas avoir le courage d'être ce que nous sommes. Mais nous pouvons guérir grâce au parler vrai en revenant dans notre cercle sacré, nous pouvons guérir grâce au parler vrai ? Parler vrai implique de parler à quelqu'un ou à quelqu'un avec une majuscule. J'ai la clé et je suis incapable de la mettre dans la serrure. La porte est en acier blindé, le mur de protection solide, apparemment indestructible. Je ne peux pas me sortir tout seul de cet enfermement. Il me faut de la dynamite pour détruire ce mur de béton, une bombe capable de raser toutes les constructions élaborées pour me protéger et me cacher. Pour moi, la relation de couple sera la bombe H. H comme holotropique, car la relation peut mener à tout, à la condition toutefois qu'un jour on parvienne à ouvrir en grand les deux oreilles du cœur. Pourquoi une bombe ? Parce que l'amour, la grande vie, est l'énergie qui va faire exploser les défenses, les croyances, les manipulations et autres perversions. Bien au-dessus de la mêlée, il reste inaltérable, témoin, phare dans la nuit, chaleur et réconfort. L'amour, celui que je nomme avec un grand A, n'est pas un sentiment, une émotion, un état transitoire, je le sais, c'est le feu sacré de la vie. C'est la vie elle-même. J'apprends que le feu est le seul des éléments qu'il n'est pas possible de salir. On peut polluer l'eau, l'air, la terre, nos propres pensées et nos actions, mais on ne peut pas polluer le feu. On peut l'étouffer, l'éteindre, mais on ne peut pas le polluer. Le feu est purificateur, il brûle tout, consume tout, ramène tout à un état primordial. L'amour divin non plus ne peut être pollué. On peut polluer l'amour humain de mille et une choses terribles, mais on ne peut pas toucher cela qui est indestructible, infini, éternel et qui est la vie. Que me révèle la relation conjugale ? Elle me révèle à travers l'autre, miroir non déformant de qui je suis, miroir du meilleur et du pire, source d'immenses joies et de paix profondes et, de temps en temps, source d'une insondable tristesse et de méchants conflits. Elle me révèle l'insupportable d'être démasqué, ce que les sempiternelles disputent pour faire valoir mon point de vue finissent par faire. Je ne suis pas encore capable de sacrifier mon point de vue par amour pour l'autre. Je n'ai pas encore décidé qu'il était plus important d'aimer plutôt que d'avoir raison. Elle me fait faire l'expérience d'un scénario qui se répétera des milliers de fois, illustré par ce simple commentaire d'Aivanov. À la moindre contrariété, voici chez la plupart des gens tout un mécanisme intérieur qui se met en marche. N'importe quelle occasion leur est bonne pour ruminer des pensées et des sentiments d'agacement, de colère, d'hostilité ou de révolte. Ils jugent tout ce que font les autres en fonction de leurs propres désirs, de leurs propres attentes, et alors, gare à eux s'ils ne répondent pas à ces attentes. Non seulement ils en veulent aux autres, mais ils leur prêtent toutes sortes d'intentions malveillantes. Ils ne se demandent pas si ces personnes étaient occupées, retenues ailleurs, s'ils avaient des soucis, si elles étaient malades, si, dans leur situation, leur conduite était peut-être justifiée. Pourquoi se poser de pareilles questions ? Ils préfèrent interpréter leurs comportements comme des affronts personnels. Les humains iront beaucoup mieux quand ils se rendront compte que ce ne sont pas les autres qui leur font le plus de mal, mais eux-mêmes, parce qu'ils ne cessent d'écouter leur nature inférieure. Cette nature inférieure tellement névralgique qui, à la moindre occasion, se nourrit d'idées fausses et de croyances erronées, c'est d'elles qu'ils doivent avant tout se méfier. La relation de couple me révèle aussi cet apparent mystère. Ce n'est finalement pas ma perception qui me permet de me représenter les choses et notamment le comportement de l'autre. c'est plutôt parce que j'ai déjà une représentation en moi a priori que je l'aperçois chez l'autre. Les neurones miroirs sont donc à l'œuvre de manière très concrète. Le désir mimétique est également omniprésent. Je désire quelque chose non pas parce que cet objet de désir est particulier ou unique, mais parce que quelqu'un d'autre le possède déjà. Source de la rivalité mimétique mise en évidence par René Girard, selon la synthèse du poète Robert Bly à partir des travaux de la psychanalyste Marie-Louise von Franz sur la projection et de ceux d'Alice Miller sur l'enfance. Source de la rivalité mimétique donc, ce processus catastrophique dans le monde matériel où le désir de posséder ce qu'à l'autre mène à la violence, à la guerre et au minimum à la folie consumériste, se révèle extraordinaire dans la relation d'amour en ce qu'il fait désirer ce que l'autre a de meilleur et que nous n'avons pas encore ou ne voyons pas en nous-mêmes. Au cours de ma formation au Fourfold Way, les quatre voies de l'initiation chamanique en Californie, j'apprends avec Angelus Arrien que les projections citées par Angelus Arrien dans les quatre voies de l'initiation chamanique que nous faisons les uns sur les autres peuvent être soit d'emblée positives, soit représentées pour nous d'importants défis, l'aspect positif de chaque projection étant de permettre le retour à soi d'une part qui a été reniée. J'apprends à observer, halluciné par cette vision de moi-même, le scénario suivant, qui se déroule en cinq étapes, exactement comme dans les livres. 1. Je recherche la personne idéale qui correspondrait le mieux à mes fantasmes et tant que ceux-ci ne deviennent pas conscients, je ne vois pas l'autre personne telle qu'elle est, mais comme je voudrais qu'elle soit. En quelque sorte, je l'idéalise. L'illusion est totale mais je ne le sais pas encore. N'oublions pas de dire qu'à ce stade, il en va de même avec nous, qui sommes absolument incapables de nous voir tels que nous sommes. 2. La confrontation au quotidien remettant les pendules à l'heure, je commence à m'apercevoir que l'autre personne est finalement très différente de ce que j'avais imaginé, mais le déni de cette réalité me replonge directement dans la projection. Je trouverai toujours des explications logiques ou des excuses pour tenter de justifier ce que je ne veux pas voir de ma propre nature. Si un problème survient, c'est bien sûr l'autre qui en est responsable. 3. De frictions en agacement, de disputes en conflit, je finis tantôt par me dire que celle que je prétends aimer est bien au-delà de ce que j'avais projeté et que je ne suis pas du tout à la hauteur, tantôt par me dire qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que j'avais imaginé, qu'elle est trop ceci ou pas assez cela. Aucune rationalisation n'est plus possible. Je me vois déçu, en colère, et je passe le plus clair de mon temps avec elle en reproche et en jugement. À ce stade, nous pouvons progresser vers l'étape suivante en nous réappropriant et en intégrant notre projection, mais nous pouvons aussi chercher une autre personne qui l'assume et puisse servir de cible. À cette époque, lorsque je recevais en consultation des personnes en couple en instance de séparation, je posais toujours cette question. Accepteriez-vous de me raconter comment votre histoire a commencé ? Il était important pour moi et pour cause, car on enseigne toujours ce qu'on a besoin d'apprendre, d'aider ces personnes à faire le discernement suivant. S'agit-il d'une histoire construite sur la peur d'être seul, sur le besoin d'être normal ou de conforter une appartenance à un groupe social ? S'agit-il d'une histoire d'amitié à laquelle la sexualité est venue se mêler ? Ou bien s'agit-il d'une vraie rencontre amoureuse avec le sentiment d'avoir été pris par surprise, dépassé par quelque chose de plus grand que soi ? S'agit-il d'une histoire où dominent les sentiments d'avoir un vrai compagnon, suffisamment de valeurs communes, une immense et parfaite confiance, l'envie de donner le meilleur de soi dans la plus grande bienveillance ? Dans l'un comme dans l'autre cas, je me gardais en général de tout conseil allant dans le sens d'une séparation ou d'un maintien de la relation à tout prix. Cependant, je me faisais peu d'illusions dans le premier cas, alors que je restais enthousiaste à stimuler le courage et la persévérance dans le second. 4. Lorsque la projection est reconnue comme telle, c'est l'étape du chagrin. Chagrin de reconnaître que j'ai été si peu conscient de moi-même. Chagrin de reconnaître que je n'ai pas perçu mon amoureuse pour ce qu'elle était vraiment. Chagrin de prendre conscience des torts immenses que je lui ai faits, la plupart du temps très inconsciemment. Et chagrin d'avoir pris pour de l'amour ce qui n'était que désir et fantasme de ma part. C'est donc cela que je ne voulais pas voir. C'est donc cela ce que je ne voulais surtout pas changer en moi. 5. Puis la projection parvient petit à petit, au fil des ans et des épreuves, à être réappropriée et objet de compassion. Compassion pour nous-mêmes et pour ceux qui vivent les mêmes problèmes. Objectivité et non-jugement prennent enfin l'espace laissé libre. L'écroulement du mur de protection fait suite à la montée en conscience de tout ce qui occasionnait les différentes projections. De situations conflictuelles en réconciliation, de réconciliation en situations conflictuelles, l'observation étonnée d'un amour qui survit cède peu à peu la place à la réalité puissante de l'amour. Plus précisément, c'est moi qui survis dans ma vision d'amour étriquée. Car l'amour, lui, est bien vivant. Et c'est parce qu'il est bien vivant qu'il peut éclairer la route tortueuse et encombrer d'obstacles permettant de lui revenir. Au sortir du combat intérieur avec mes vieux démons, j'apprends la toute puissance transformatrice de l'amour. Dans la relation, le cœur pur de l'un fait miroir au cœur pur de l'autre, même s'il est bien caché. Il se sourit et s'éveille mutuellement. La sensibilité qui était mienne laisse peu à peu la place un cœur vulnérable mais tellement plus ouvert. J'entends là un ami qui m'a souvent répété « La nature de l'amour est de ne rien forcer. L'amour est vulnérable. C'est lorsque nous sommes désarmés que nous sommes désarmants. » Quel bonheur aujourd'hui que sentir mon cœur plein, ouvert, clair et courageux. Je ne trouve pas de mots plus forts et plus beaux que dans ce texte sublime de Jacqueline Kellen extrait de Divine Blessure au chapitre 6 La Rose et le Couteau. C'est la blessure qui permet le rapprochement. Les deux amants ne peuvent devenir un sans être passés chacun par l'arrachement. Ils se savent inséparables à jamais ceux dont une longue séparation fit brûler le cœur. Seul peut triompher l'amour qui a su résister aux doutes, à l'absence, qui a surmonté les épreuves de l'existence. C'est le seul amour que l'on puisse dire heureux, non parce qu'il est tranquille et assuré pour toujours, mais au contraire parce qu'il a affronté et vaincu toutes les forces d'inertie, toutes les peurs et la déchirure de la séparation. Le seul amour heureux est celui qui a accepté la blessure, mais n'a jamais consenti à la défaite, ne s'est jamais résigné. Rien dorénavant n'a de prise sur cet amour parce qu'il a tout traversé au lieu de se garder de tout. Les épreuves ne s'arrêtent pas là. Par la magie opérationnelle du bureau céleste, un an après la rencontre avec la femme de ma vie, je me trouve un jour à effectuer un remplacement d'un confrère médecin généraliste dans une petite ville de campagne. À l'issue d'une journée particulièrement fatigante, je reçois en consultation un homme d'une quarantaine d'années, venu de lui-même, bien que très fatigué et souffrant d'un état de malaise général et d'un fort mal de tête. L'examen clinique sommaire que je fais ce soir-là détecte une nuque raide et douloureuse et je prescris des antalgiques banales assortis d'un décontracturant musculaire. Le lendemain matin vers 7h, je reçois un appel de son épouse me disant qu'il est dans le coma. Je m'habille rapidement et saute dans ma voiture. À mon arrivée, les pompiers sont déjà sur place et je me précipite pour effectivement constater que ce patient est dans un état de coma quasiment arréactif avec des pupilles dilatées de manière très importante et un certain nombre d'autres signes permettant de poser immédiatement le diagnostic d'accident vasculaire cérébral. Dans un acte fou et totalement irrationnel qui ne peut être lié qu'à l'arrogance de l'ancien médecin de SAMU que je suis qui sait, lui, ce qu'il faut faire, je congédie les pompiers pour appeler une ambulance agréée considérant qu'il n'est pas juste de déranger les pompiers sur des problèmes médicaux et aveugles aux faits pratiques, ils sont déjà sur place. L'accident vasculaire ayant été massif, le patient décède 48 heures plus tard. Quelques mois passent et cette histoire oubliée ressurgit sous la forme d'un courrier officiel. En ouvrant l'enveloppe, je n'ai encore aucune idée de l'impact atomique et dévastateur de ce que je vais lire. Je suis inculpé d'homicide involontaire sur la personne de ce paysan et suis donc convoqué au tribunal correctionnel afin de m'expliquer et de me défendre. J'ai du mal à en croire mes yeux mais je constate l'état de malaise profond et de peur panique qui découle de cette forme d'électrocution et m'envahit. Moi, j'ai tué cet homme ? Moi, Patrick, j'ai tué un homme ? À cet instant précis, je fais l'expérience d'une forme de dissociation passagère. Me raidissant, je parviens à ne pas sentir l'émotion qui est là. Mais au fil des jours, la peur développe ses tentacules et en serre mon cœur autant que ma conscience. Le procès durera un peu plus d'un an, confirmera le chef d'inculpation et débouchera sur une condamnation à verser une somme colossale comme aujourd'hui un demi-million d'euros. Je ne comprends pas cette condamnation puisque deux expertises neurochirurgicales successives ont montré que je n'étais pour rien dans l'issue fatale de cet accident vasculaire massif. Ce que je comprends, c'est la honte que j'éprouve à lire des articles dans les journaux locaux et régionaux précisant que le docteur Patrick Baudin a été condamné pour avoir prescrit de l'aspirine à une personne faisant une hémorragie cérébrale. Le niveau de stress est majeur, énorme, et sans le soutien indéfectible de mon épouse et de ma famille, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Mon avocat finit par m'expliquer les tenants et aboutissants de ce genre de procédures. Cette condamnation pour homicide involontaire conditionne le paiement des dommages et intérêts par l'assurance à la famille. Pas de coupable, pas de condamnation, pas d'indemnité. S'agissant d'un agriculteur ayant une femme et des enfants en bas âge, je comprends bien la nécessité de l'indemnisation. Il m'est toutefois impossible d'accepter de devoir être considéré comme un criminel involontaire aux yeux de la société pour une question administrative de paiement d'assurance et tout aussi difficile de cautionner un système de soutien financier fonctionnant d'une telle manière. L'insupportable de cette situation joue toutefois son rôle en allant chercher de manière souterraine à déraciner les différents points d'orgueil auxquels je me suis attaché pour me sentir à la hauteur. Je constate et j'apprends que l'orgueil et l'arrogance ne sont que les stratégies pitoyables de ceux qui n'ont pas confiance en leur propre valeur et qui deviennent experts dans l'art d'écraser les autres pour se sentir plus grands. La leçon confirme impitoyablement et violemment la sagesse des pères du désert. Le meilleur traitement de l'orgueil c'est la chute. La même année une famille porte plainte auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins pour sa fille hospitalisée en service psychiatrique à la suite d'un épisode de schizophrénie aiguë ou bouffée délirante aiguë qui serait attribuée à une expérience de respiration au lotropique faite six mois auparavant dans le cadre de l'un de mes stages. L'expert psychiatrique consulté dément tout lien entre les deux événements et la plainte sera classée sans suite. Toutefois le conseil départemental reprend la plainte à son propre compte et me poursuit pour pratique charlatanesque et en désaccord avec les données acquises de la science. La combinaison des deux événements amène le conseil régional à prononcer à mon encontre une radiation définitive à vie de l'ordre des médecins donc une interdiction d'exercice. L'appel de cette décision auprès du conseil national réduira la peine à trois ans et je serai amené à m'installer comme psychothérapeute durant toute cette période. A la fin de ces trois années je pris la décision d'ouvrir mon propre cabinet de consultation de médecine générale dans une ville de province mais en optant toutefois pour le régime non conventionné et honoraire libre qui me permettait de proposer des consultations d'une heure minimum au cours desquelles il était fascinant d'aller en profondeur avec le patient chercher à la racine de son mal. Cette forme de médecine psychosomatique loin de s'adresser à des privilégiés au niveau financier la consultation d'une heure était à 70 euros amenait au cabinet toutes sortes de personnes de manière totalement indépendante du milieu social de la culture et du milieu professionnel simplement des personnes souvent déçues par le manque d'écoute et l'étroitesse du champ des propositions thérapeutiques des médecins parfois par l'inefficacité du traitement. Il me semblait utile d'apporter en complément de la démarche diagnostique et thérapeutique médicale classique une vision complémentaire un décodage du sens de la maladie parfois un traitement homéopathique ou phytothérapique aux effets secondaires inexistants avec souvent de bons résultats. Le cabinet fonctionnait bien puis l'été 2003 alors installé depuis trois ans je reçus de la part du conseil départemental de l'ordre des médecins un courrier me convoquant dans les plus brefs délais. Le conseil avait été alerté par un confrère probablement inquiet qui lui avait transmis une documentation sur les stages de respiration que j'animais à l'époque. On m'intima l'ordre de choisir entre la pratique honorable de médecin généraliste et mon activité forcément charlatanesque de psychothérapeute travaillant avec la respiration et les états de trance. Et l'on me précisa à toutes fins utiles que si je choisissais d'exercer honnêtement la médecine générale il me faudrait renoncer totalement à l'activité de thérapie de groupe et en outre prouver que je ne vivais bien que de la médecine générale en apportant chaque mois mon carnet de rendez-vous au conseil départemental pour vérification. Quoi penser ? Pour l'ordre mes choix professionnels font désordre. Pour moi il y a du désordre intérieur à peiner dans un chemin trop étroit et tout tracé par l'ordre des médecins et la santé publique. Je ne souhaite plus aujourd'hui que mes « pairs » me disent comment je dois vivre ma vie professionnelle. Je n'ai plus besoin aujourd'hui qu'un « pair » me dise ce que je dois faire de ma vie personnelle. Je veux juste être dans l'ordre des choses, être en ordre dans mon cœur et continuer à faire confiance quoi qu'il advienne. Ne souhaitant pas me rendre esclave d'un système qu'il m'était impossible de cautionner, je fis alors le choix de demander ma radiation volontaire du tableau de l'ordre des médecins pour convenance personnelle, m'étant assuré au préalable qu'il me serait possible de le réintégrer. Je savourais la riche ambivalence du français écrit et parlé qui permet de constater que le mot « radiation » évoquant l'exclusion centrifuge contient aussi l'idée de rayonnement. C'est donc avec joie, ni frime ni mécanisme de défense, j'eus bien le temps d'y réfléchir et en même temps un petit pincement de tristesse et d'anxiété au cœur que je demandais ma radiation afin de pouvoir vivre ma vie professionnelle comme je l'entendais et en accord avec mes valeurs les plus chers que j'avais à cœur de rayonner. Passons donc ardiment de la radiation au rayonnement. Une dizaine d'années plus tard, lorsque je souhaitais me réinscrire pour reprendre une pratique médicale principalement orientée vers la psychothérapie et le conseil en santé, surprise pour moi d'entendre qu'il me faudrait obligatoirement effectuer deux stages de six mois chez un médecin généraliste afin de me remettre à niveau. Qui donc peut organiser un an de congé sabbatique pour se remettre à niveau ? Il s'avéra inutile d'argumenter et de chercher à démontrer que je ne souhaitais aucunement pratiquer la médecine générale mais simplement proposer une pratique complémentaire de celle-ci, recevoir des patients dans une démarche exclusive de prévention, de conseils en santé et en nutrition, de rééducation respiratoire et de psychothérapie non psychanalytique comme le font d'ailleurs un certain nombre de médecins alternatifs tout en étant officiellement médecin généraliste. Ma proposition me paraissait honnête et particulièrement justifiée dans un contexte de désertification médicale galopante, poussant un grand nombre de médecins généralistes au burn-out tant le manque de praticiens était déjà important à cette époque. L'exigence de la part du Conseil de l'Ordre d'une remise à niveau en médecine générale équivalait donc à un avis d'incompétence et à une fin de non-recevoir. De quoi être en colère et avoir mal à l'estomac pendant quelques années tant la situation s'avéra indigeste. Le corps décidément ne ment pas. Devant le constat évident d'un besoin d'écoute, de thérapie psychosomatique et de conseil et d'enseignement en santé de la part des malades, comment concilier en moi-même ces orientations avec, d'un côté, le refus d'un ordre professionnel médical dont la vision thérapeutique s'arrête au traitement pharmacologique et, de l'autre, le poids d'un système rendant une majorité de médecins indisponibles à cette demande. De fait, un grand nombre se dévoue déjà corps et âme et souhaiteraient pouvoir élargir ses compétences s'ils n'étaient pas écrasés par toutes sortes de contrôles et d'exigences discutables, contrôles de qualité, accès handicapé, comptabilité et paperasserie impressionnantes. Le manque de sens de certaines de ces exigences favorise et entretient l'épuisement nerveux. Il me fallut donc lâcher prise, renoncer aux actes médicaux que j'aimais, examen clinique, prescription d'examen paraclinique, prescription thérapeutique, petite chirurgie, etc., et accessoirement renoncer au statut prestigieux du médecin pour passer dans la case des thérapeutes alternatifs, souvent assimilés par la corporation à des charlatans. Lorsqu'en 2012, il me fallut en sus de tout cela établir un dossier pour légitimer l'utilisation du titre de psychothérapeute et me voir refuser ce statut par l'Agence régionale de santé, ARS, après 20 ans de pratiques psychothérapeutiques pour manque de formation et de compétences dans le domaine psychiatrique, le choc fut rude et particulièrement indigeste sur le plan psychosomatique. Malgré tout, devant l'ampleur des résultats thérapeutiques obtenus avec le travail respiratoire, j'appris peu à peu à transformer ces différentes difficultés en forces créatives. La conclusion qu'il m'est aujourd'hui possible de tirer de toutes ces expériences est la suivante. Il m'apparaît vital pour notre société et en particulier pour nos enfants de proposer des initiations et des rites de passage permettant de se connaître soi-même, de connaître ses limites et ses qualités, de cultiver présence, responsabilité, courage, sensibilité, vision claire, prudence et tempérance, de sorte à se préparer à l'épreuve. Faute de quoi, c'est la vie elle-même qui se charge de ritualiser la transformation intérieure de manière imprévisible à travers la confrontation parfois violente aux événements et aux personnes. Ces initiations naturelles sont la plupart du temps beaucoup plus difficiles et douloureuses et bien souvent la souffrance en obscurcit le sens.